Merci de vous savoir nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal qui démarre par la présidence où l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo est arrivé fin mandat en poste. Durant trois ans, Bruno Houbert est allé faire ses adiés au chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi. Au menu de leur discussion, l'incident d'un des diplomates français en poste à Kinshasa, dont le fait remonte à la semaine dernière. Le détail dans cet élément de reportage. La République démocratique du Congo et la France entretiennent d'excellentes relations bilatérales et de coopération depuis des décennies. Les rapports entre les deux pays sont résolument tournés vers le développement économique du fait que la RDC et la France sont liés par des accords de coopération autour d'une trentaine de projets en exécution. La visite du président Félix-Antoine Tchussekedi-Tchulombo à Paris en est une parfaite illustration. Le diplomate français est venu faire ses adieux au chef de l'État car arrivé au terme de ses trois années de mission en République démocratique du Congo. Occasion aussi pour Bruno Houbert d'évoquer le bilan positif des relations bilatérales franco-congolaises de ces trois dernières années, malgré l'incident malheureux dont ont été victimes deux diplomates français en poste à Kinshasa. Incident lié à un conflit foncier qui a conduit à une intrusion dans une emprise française en violation des prescrits internationaux. Il était important pour moi de voir le président de la République, le chef de l'État, une circonstance un peu particulière pour moi qui est la fin d'une mission de trois années dans le pays. Et donc c'était une manière de venir le dire au revoir. Nous avons traité de nombreux sujets. Le premier dont nous avons parlé, c'était effectivement le revêtable incident qui a affecté une de nos entreprises diplomatiques pendant il y a trois jours, l'an dernier. Nous avions eu l'occasion d'en parler avec la ministre de l'État ce matin même, cet acte regrettable, et nous a assuré que toutes les mesures allaient être prises. Certaines mesures ont déjà été prises pour que ce genre d'événement ne se reproduise pas. De son côté, la ministre des Affaires étrangères, qui dans un communiqué avait exprimé ses profonds regrets suite à cet incident malheureux, a souligné son engagement pour le respect des conventions diplomatiques. Mais ces incidents n'entachent en rien les relations bilatérales toujours au beau fixe entre les deux pays. Je pense en effet que c'était la préoccupation de toutes les parties impliquées dans cet incident, justement que les relations excellentes entre la République démocratique du Congo et la République française ne soient pas entachées par cet incident malheureux. Je pense que la République démocratique du Congo, à travers ses institutions et sa réaction rapide à cet incident, a démontré qu'elle tenait à ses excellentes relations. Mais aussi que l'ambassadeur de la France, qui a été disposé à échanger avec nous dans des très brefs délais, a pu réaffirmer que c'était un souci mutuel et un souci partagé. Actuellement, les enquêtes sont en cours, justement pour avoir une meilleure compréhension de cet incident, de ses antécédents aussi, et pour permettre à la République démocratique du Congo de tirer toutes les conséquences nécessaires pour que ce genre d'incident ne se répète pas. L'incident a eu lieu le vendredi dernier. Les agents de l'ordre ayant participé à cette tentative de déguerpissement ont été interpellés. Une autre audience du chef de l'État hier se s'est accordée à la délégation de l'International Socialiste, une plateforme mondiale qui régroupe le parti d'obédience socialiste. La délégation a été conduite par Augustin Kabouya, vice-président de l'International Socialiste. Créée en 1951, l'International Socialiste est une organisation qui rassemble 132 partis socialistes ou sociodémocrates. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, partie au pouvoir, est membre de cette plateforme internationale et occupe, à travers son secrétariat général, le poste de vice-présidence. L'ancien premier ministre tchadien, Saleh Kedzabo, président du comité Afrique, qu'accompagnait la secrétaire générale, madame Chantal Kambiwa, est porteur d'un message de la haute hiérarchie de l'International Socialiste au chef de l'État, Félix Sontantissé Keditulombo. Au vu de la délégation qui m'accompagne, vous comprenez aisément de quoi il s'agit. J'ai à ma gauche madame Chantal Kambiwa, qui est l'actuelle coordinatrice générale, en deux termes secrétaire générale de l'International Socialiste, et à ma droite, notre ami Auguste Kambouya, qui est un des vice-présidents de l'International Socialiste. Et donc, il se joue à la délégation pour porter ce message que nous avions de la part du président de l'International Socialiste, qui est l'actuel premier ministre d'Espagne, qui nous a chargé de venir saluer le président Jisekedi, et qui lui présentait ses félicitations, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas pu s'organiser pour venir à l'investiture du président. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Nous sommes venus lui présenter les félicitations de l'International Socialiste et le soutien de notre mouvement, dont vous savez que l'IDPS fait partie depuis des dizaines d'années. C'est un des partis membres influents de l'International Socialiste. Et donc, c'est cette mission que nous sommes venus essentiellement exécuter pour apporter le soutien de l'International Socialiste au président Jisekedi et à la République démocratique du Congo. L'International Socialiste est le successeur de l'International Ouvrière Socialiste, qui a regroupé la majeure partie des partis socialistes, sociodémocrates et travaillistes entre 1923 et 1946. Parmi les membres actuels de l'International Socialiste, on trouve notamment le Parti Socialiste français, le Congrès national africain en Afrique du Sud, le Parti social-démocrate d'Allemagne et l'Union pour la démocratie et le progrès social, partie au pouvoir en République démocratique du Congo. Toutes les constructions anarchiques le long de routes ferroviaires doivent être démolies. La décision a été prise au cours de la 10e réunion du Conseil de ministres, une décision saluée par la population congolaise toute entière. L'une des solutions pour mettre fin aux embouteillages monstres auxquels Kinshasa est confronté, c'est entre autres l'utilisation des transports en multimodal en plus du suffisement routier. Les trains urbains, appelés de tous au vœu par la population, nécessitent l'assainissement du roseau ferroviaire de la ville de Kinshasa. Mais voilà, les emprises de 20 mètres de part et d'autre de voies ferrées sont aujourd'hui envahies par les constructions anarchiques. Comment on peut construire sur les rails ? Construire sur les rails, c'est un danger, c'est un risque. Cessez alors de construire sur les rails, selon les normes, si défendu. Je suis contente, question de la conscience. Comment tu peux construire sur les rails que l'État puisse faire son travail ? Déterminé à relancer les trains urbains, le gouvernement de la République, à l'heure de sa dixième réunion du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, au prix de mesure allant jusqu'à la démolition de ses constructions anarchiques. Mesures fort saluées par la population. La ville de Kinshasa a besoin de son conçon routier et aussi ferroviaire. Vous voyez, les transports posent problème dans cette ville de Kinshasa. Il faut que la voie ferroviaire soit aussi dégagée pour que Kinshasa bénéficie de son conçon ferroviaire. Alors, nous, quand on était encore plus jeunes, on faisait maqueter, kitambo, par train. Moi, j'ai ce souci-là de voir le train urbain faire le trafic comme c'était auparavant. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont déjà dépensé leur argent, mais, comme on dit, la loi est Dieu, mais c'est la loi. Quand ils avaient construit leur maison, ne savaient-ils pas que ça sera ainsi que l'État puisse faire son travail et prendre ses responsabilités ? L'opinion s'interroge sur la durabilité de ces mesures salutaires pour la fluidité du trafic. De son côté, la Première ministre invite le service public à s'adresser désormais au génie congolais pour des solutions aux problèmes que pose la vie nationale. La chef du gouvernement, Judith Tassoumino, a lancé hier le deuxième forum du génie scientifique congolais au Palais du Peuple, travaux organisés par le ministère de la Recherche scientifique. Au total, 450 chercheurs, inventeurs et innovateurs venus de Kinshasa, de l'intérieur du pays, de quelques pays d'Amérique et d'Europe, ont présenté leurs inventions au cours de ce conclave. 50 meilleurs projets seront donc retenus pour être primés après une rigoureuse cotation scientifique et technologique. La Première ministre, Judith Tassoumino à Toulouka, qui a donné le goût de ce forum, a salué la tenue de ces assises qui traduisent la détermination du chef de l'État, celle de bâtir l'émergence économique et sociale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous assistons avec bonheur au résultat de l'accomplissement continu de la première instruction reçue du chef de l'État. Je peux donc dire, au vu de cet engouement de notre élite scientifique porteuse de beaux et riches résultats de recherche, des inventions et innovations, en l'occurrence, que la renaissance de la recherche scientifique dans notre pays n'est plus à démontrer. Et nous disons bravo à notre ministre de la Recherche scientifique pour la réalisation progressive et soutenue de la première mission lui confiée par le chef de l'État, telle que reprise dans le programme d'action du gouvernement. Pour sa part, le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Cabamba, plaide pour l'amélioration des crédits budgétaires alloués à ce secteur. Vos compatriotes, chercheurs, inventeurs et innovateurs, ici présents et absents, se joignent à moi pour solliciter un projet de loi à initier par le gouvernement sous-minois et à soumettre au Parlement dans le meilleur délai pour la création et l'organisation du fonds souverain d'appui au développement scientifique et technologique de la République. Pour se faire une idée du savoir-faire congolais, la première ministre Judith Souminoua-Toulouka a fait la ronde des stands et a échangé avec les exposants pour qui elle a une admiration totale. Pour une gestion efficiente du personnel, le ministère de l'intégration régionale a été doté d'un cadre organique, document signé par le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liard. Au regard de sa position géostratégique, la République démocratique du Congo est appelée à disposer d'un outil moderne de gestion devant lui permettre la mise en œuvre d'une politique étrangère. C'est dans cette optique que réunis en commission mixte les ministères de la Fonction publique et de l'intégration régionale ont élaboré le cadre et structure organique pour servir de boussole dans la transformation du mode de gestion des ressources humaines devront satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Et le lundi 26 août 2024, le vice-premier ministre et ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liard, a procédé à la signature des cadres et structures organiques du secrétariat général de l'administration du ministère de l'intégration régionale en présence du ministre des fudels, Didier Mandela. Les cadres organiques qui viennent d'être signés aujourd'hui nous permettent maintenant de jouer valablement notre rôle. Nous avions besoin d'accompagner le président de la République dans ce cadre de paix et sécurité, sensibiliser la population, à dénoncer les mâles, de se prendre en charge, mais nous n'avions pas l'instrument que nous pouvions utiliser. Aujourd'hui, nous avions maintenant des cadres organiques qui nous permettent de mettre en place l'administration au niveau de la province du Nord-Kivu, cette administration qui va travailler avec la CIRGEL, qui est l'organe de paix et sécurité, et ça va nous permettre maintenant de faire un bon travail accompagné le président de la République dans cette mission de pacification. Disposant désormais de cadres et structures organisées, l'administration du ministère de l'intégration régionale devra reprendre efficacement à sa responsabilité, celle de contribuer au développement de la République démocratique du Congo à travers la pacification et la recherche, la négociation et la mobilisation des ressources extérieures auprès des partenaires biladéraux et médiladéraux africains. Notons aussi que les cinq gouverneurs de l'espace Grand Kassai sont convoqués à Mboujima et en Conseil de sécurité par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugénie Tchalakamba. Au cours de cette rencontre, les instructions fermes du chef de l'État, Félix-Antoine Tchou-Sekedi, ont été transmises aux concernés. C'est un moment décisif pour la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugénie Tchalakamba de transmettre les instructions fermes du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tchou-Sekedi-Tchoulombo, aux cinq gouverneurs de l'espace Grand Kassai, convoqués tous en urgence à Mboujimaï pour une réunion des conseils de sécurité aux côtés d'autres services locaux. Près d'une heure, le numéro 2 de la territoriale du pays a, dans sa communication, convient les chefs des exécutifs provinciaux du Kassai, Kassai Central, Kassai Oriental, Lomami et Sankourou à redoublé plus de vigilance pendant cette période où le pays est agressé par les Rwandais et ses complices. La lutte contre la vie chère menée par les gouvernements soumis, notamment dans les contrôles rigoureux des prix sur les différents marchés, s'impose pour le salut de la population. C'est tout à fait normal comme vice-ministre en charge de l'administration et devait quand même écouter les gouverneurs de la province pour l'état de sécurité dans toutes les cinq provinces constituent l'espace Grand Kassai. Les cinq gouverneurs se sont retrouvés et chacun d'eux a pu brosser succinctement ce qu'est la sécurité dans sa province. Elle nous a écoutés et elle va agir par rapport à toutes les doléances et les plaintes de chaque gouverneur. Très satisfait du speech et des orientations reçues de la vice-ministre de l'Intérieur Eugenie Tchelakamba, les cinq gouverneurs de l'espace Grand Kassai ont pris l'engagement de s'investir dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Choulombo pour la paix et le développement de leurs milieux ainsi que pour un Congo fort, debout et prospère. Ils ont suivi la voie de la raison. Une centaine de Koulounas ont accepté d'échanger leur arme blanche contre les outils d'assainissement pour la beauté de la ville. Ils ont été récréis par le groupe Je 24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulas. Des regards scélérats qui sont en voie d'être apprivoisés. Leur mea culpa suivi du pardon au peuple congolais et au président de la République Félix-Antoine Tchiseké de Choulombo témoignent de leur volonté de changer positivement et d'abandonner le Koulounas. L'oeuvre des médiateurs auprès des différents gangs a produit des fruits. Au total, 150 nouveaux jeunes Koulounas en face de l'honorable Jean-Marie Loukoulas et Massamba pour recevoir le message qu'ils attendent visiblement depuis toujours. Un emploi, une prise en charge de santé universelle contre une réconversion citoyenne. Tout de suite, ils sont lancés sur le terrain dans la lutte contre l'insalubrité en général avec un focus sur le curage des rivières dans les lits sont remplis des détritus et d'autres déchets, une manière d'anticiper les inondations. Cet engagement des G24 peut reposer sur Kinshasa et Zobonga, programme du gouvernement provincial de Kinshasa. Déjà ce lundi, ces jeunes ont reçu les cartes de couverture santé universelle de l'Isungi, partenaires privilégiés des G24 pour une bonne prise en charge médicale pour eux et leur famille. Au jour le jour, l'équipe des médiateurs de G24 ratisse et continue à conscientiser les Koulounas de Kauka. Kauka égale zéro Koulounas pour qu'ils abandonnent ces pratiques antisociales. Selon la vision de Jean-Marie Loukoulassi, l'assaut sera lancé sur d'autres communes de la Founa l'Inde ce 4 matins. Et pour s'assurer de la bonne rentrée scolaire à l'école EP4 Kauka qui l'a fréquenté dès son tendre enfance, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massambassi est rendu. L'école manque de tout, les bancs et autres. Il a besoin d'être rafraîchi et l'élu de la Founa a entendu leur cri d'alarme et a accepté de soutenir cette école primaire avant la rentrée scolaire. La justice élève une nation dit-on une justice distributive comme le souhaite le point focal de la RDC pré-la Cour pénale internationale le professeur Loubanga qui lui salue la poursuite de réformes de l'appareil judiciaire congolais. Les réformes de l'appareil judiciaire congolais ont tamé il y a peu méritent d'être poursuivies. En tout cas, c'est le souhait du professeur Taylor Loubanga chargé des missions du chef de l'État et point focal de la RDC à la Cour pénale internationale. La justice congolaise a accusé à un certain moment de son histoire des faiblesses qui ont même amené les analystes en premier le président de la République à pouvoir la perfuser par des mises en place. Contre par des mises en place la révision du statut de magistrat la révision des conditions professionnelles des magistrats le recrutement des jeunes magistrats pour renforcer les dispositifs judiciaires ou des judiciarités de manière approchée le justiciable du justicier tous ces efforts concourent justement au participe de cette amélioration de l'appareil judiciaire que nous voulons capaciter au niveau des problèmes qui sont les nôtres. Mais les bonnes réformes le juge doit apprendre doit considérer que l'indépendance n'est pas un cadeau. Il doit arracher son indépendance vis-à-vis de l'influence politique vis-à-vis effectivement des trafiquants d'influence. Taylor Loubanga est revenu sur le bien fondé de la suppression du moratoire sur la peine de mort. Il faut d'abord préciser que le moratoire ne veut pas dire que la peine de mort ne peut plus être prononcée. C'est seulement qu'elle ne doit pas encore être exécutée. On peut donc comprendre que les finalités politiques de ce moratoire ont été discutables en raison de la persistance et même de l'attrait à la criminalité la plus grave. Taylor Loubanga s'insurge également contre ce qu'il qualifie des tribunaux des réseaux qui condamnent leur bourreau sans l'avoir entendu. La revalorisation de notre gouvernance n'est pas que passée par la justice et une bonne justice distribuée dans les conditions socialement acceptables. Mais si le suspect par une rumeur et une information n'a pas été invité à se défendre nous sommes là en train par moment de vivre le principe de la présence d'innocence La justice élève une nation disent les saintes écritures cette assertion devra donc guider tous ceux-là qui sont censés dire les droits Les Congolais appelaient à la vigilance huit marques de farine de maïs en provenance de la Zambie sous embargo sur le sol congolais le gouvernement congolais vient d'interdire l'importation de ce maïs contaminé par des toxines produites par de moisissures les experts de plusieurs ministères et l'OCC l'ont certifié au cours d'une grande réunion autour du secrétaire général au commerce extérieur L'RDC vient de fermer complètement ses frontières à plusieurs marques de farine de maïs en provenance de la Zambie Ces farines de maïs sont contaminées par des toxines produites par des moisissures dites aflatoxines Africa MyLink Roller Mill & Breakfast figurent parmi ces marques sous embargo décision prise au cours de cette réunion qui a réuni autour du secrétaire général au commerce extérieur les experts de ministères concernés et les services ivrons frontières Pour faire respecter cette mesure l'office congolais des contrôles va procéder au prélèvement des échantillons de farine de maïs au niveau du marché et en tripot dans l'espace Grand Katanga pour se rassurer davantage Tous les services concernés ont été inscrits chacun à ce qui les concerne pour que des manières pratiques tout soit mis en oeuvre pour que ce produit ne soit pas consommé et que ce produit ne rentre pas sur le territoire congolais et que ce produit ne circule pas évidemment sur notre territoire Nous avons profité de cette mesure également pour demander à tous les services de mener des enquêtes des enquêtes quant au stock dont disposent les principaux distributaires et le plus précisément d'un parti sud de notre pays Des nouvelles stratégies formulent au cours de cette réunion pour renforcer le contrôle au niveau des frontières afin de mettre fin au phénomène Bilanga et ailleurs seront soumises au gouvernement congolais dans les heures qui suivent Oui, des dénotions sur la gestion des projets le cadre organisationnel et la gouvernance des projets Des réponses ont été données le week-end dernier à la clôture de la mission de capacitation des douaniers congolais par le bureau de l'Organisation mondiale des douanes région Afrique orientale et centrale venue à Kinshasa Les détails dans ce reportage signé Rikin Zuziloya Durant cinq jours le bureau régional des renforcements des capacités de l'Organisation mondiale des douanes OMD pour l'Afrique occidentale et centrale par son directeur régional et l'expert conseiller ont assuré avec brio et compétence la formation des cadres et agents de la douane congolaise c'était sur la gestion des projets les sessions ont été interactifs ils nous ont permis de parcourir le cadre organisationnel de la gestion des projets les principaux piliers de la gestion des projets l'aliment stratégique la méthodologie de gestion des projets la gouvernance et la gestion des compétences à la clôture de cette session le directeur général adjoint de la DGD en charge des questions administratives et techniques Jean-Louis Baouna Mabolia a félicité les formateurs pour la qualité des enseignements et les participants pour leur assiduité avant de noter l'importance de la session clôturée cet atelier sur la gestion des projets tombe à point nommé au moment où nous sommes en plein processus de la modernisation de l'administration douanière de la RDC je suis rassuré que les connaissances acquises en la matière permettront de relever cette dernière à un niveau répondant aux structures douanières internationales je termine mon propos en remerciant une fois de plus le bureau régional de renforcement des capacités pour la manifestation de volonté de travailler avec notre administration douanière avant et après la mission et d'assurer le coaching avec une administration membre de la région qualifiée en la matière la nette reconnaissance est également marquée par les bénéficiaires qui ont remis un présent aux formateurs à travers le président de la délégation syndicale Itégua pour leurs beaux souvenirs de ce passage à Kinshasa RDC Notez aussi que le ministre de finances poursuit son itinérance à travers le service sous sa tutelle au secrétariat général aux finances et à la direction du trésor d'annoncement ce sont des collègues qu'ils rencontrent Doudou Fouamba c'est son nom les a encouragés au travail nous dit Sylvie Moembo le retour d'un fils maison dans l'administration de finances où il a fait carrière agent de bureau attaché de l'administration de première classe chef de bureau chef de division directeur directeur général et aujourd'hui ministre des finances de bonnes raisons pour être reconnaissant C'est une faveur et une grâce inestimable que le chef de l'état a voulu donner au ministère des finances et pour cela nous devons applaudir au chef de l'état Alors nous devons pour cela faire honneur au chef de l'état et le premier qui doit faire honneur c'est moi Mais comment Doudou Fouamba compte-t-il rendre l'ascenseur au président de la république Je suis un homme de la lutte contre la corruption les antivalaires et nous allons continuer sur cette lancée-là Nous devons faire en sorte que les gens n'aient pas honte d'avoir un ministre Je dois vous rendre fier par ma conduite par mon engagement le chef de l'état nous a mis ici au ministère des finances pour qu'il y ait une justice distributive en termes de revenus et des ressources de l'état et nous allons faire cela Nous ne voulons pas des injustices sociales Des gens doivent travailler et être rétribués sur base de la méritocratie Le ministre des finances encourage les agents et cadres de l'administration des finances au travail à construire une administration capable de délivrer d'être un service normatif de contribuer à le sort de la république démocratique du Congo Il va encourager leur formation pour qu'il soit polyvalent pour augurer des lendemains qui chantent Avec le nombre croissant de déplacés la province du Nord qui vous connaît une forte demande en eau potable Le sujet était au centre des échanges entre le ministre de ressources hydrauliques Teddy Luamba et le vice-gouverneur du Nord qui vous l'a dit en détail avec Yvette Makontima province sous état de siège et touchée par la sanglante guerre d'agression perpétrée par le Rwanda le Nord qui vous présente une demande hyper croissante en eau potable Cet échange entre les ministres des ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba et le vice-gouverneur policier du Nord qui vous Romy et Kouka Lipopo a permis de faire le point sur la question comment améliorer substantiellement la desserte en eau potable pour non seulement la ville de Goma mais aussi et surtout ses environs qui accueillent plus de 5 millions de déplacés La desserte en eau potable que nous avons aujourd'hui grâce à la régie des eaux ne suffit plus Nous avons énormément de sites tout autour de la ville de Goma où nous ne parvenons pas à faire arriver l'eau Nous avons estimé que nous sommes à un point où nous devons nous ouvrir à l'extérieur alors que nous nous sommes ouverts vers Mercicor CICR et que nous avons tant soit essayé d'augmenter le volume d'eau que nous pouvons offrir à la population de Goma et aux déplacés Nous sommes rentrés un peu en petits soucis avec la régie des eaux C'est ainsi que nous sommes descendus à Kinshasa voir la régie des eaux le ministère des ressources hydrauliques et nous osons croire que la solution pointe à l'horizon De son côté le patron de l'énergie congolaise Teddy Luambamuba a exprimé sa volonté d'accompagner la province du Nord-Kivu et relever ses défis majeurs dans une province qui a plus que besoin d'un élan de solidarité nationale Une fois rendre au parc Kaouzibiega son attractivité le ministre du Tourisme reste déterminé Didi Pamba s'est rendu dans ce site touristique majeur pour encourager de stratégie à accroître le nombre de visiteurs et touristes L'une des grandes réserves de faune en RDC les parcs nationaux des Kaouzibiega dans le sud Kivu s'étend sur une superficie de plus de 600 000 hectares avec des espèces rares telles que les éléphants de forêt les gorilles ainsi qu'une riche couverture forestière Les ministres du Tourisme Didi Pambia Moussanga qui est arrivé sur place 30 ans après qu'un ministre soit passé par là nous renseignent-on à explorer les possibilités de rendre beaucoup plus attractifs ces parcs 6 km de mars pour scruter ces joyaux de l'écosystème et entrer en contact avec les familles des gorilles dont le plus célèbre du parc appelé Bonané s'est prête au spectacle On vient d'observer une famille des gorilles c'est un moment émouvant ça vous montre le travail difficile que les écogardes font avec tous les risques parce qu'on peut avoir une charge d'un gorille et il y a aussi tout ce qui concerne le braconnage et toute la délingance dans la forêt nous devons considérer que le travail qu'ils font mérite d'être mieux rémunéré et c'est le combat que nous allons mener une visite qui témoigne de la volonté du numéro 1 du tourisme de mener à bon port la politique sur la relance du tourisme vision du chef de l'état Félix Antoine Tichekedi dans la création d'une industrie touristique dynamique génératrice des revenus et vitrine d'un pays en pleine mutation en itinérance dans le Haut Katanga la ministre des affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale Aziza Munana a inauguré les forages à Kambov et des entrepots à Likassi de détails de ses activités avec notre confrère Idit Tchalla Dans la province du Haut Katanga en territoire de Kambové la ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale Nathalie Aziza Munana a procédé à la remise des 28 forages aux communautés locales Ces travaux ont été exécutés grâce au 0,3% de chiffre d'affaires de la société Omikas Sass une cérémonie qui réjouit les bénéficiaires à Likassi avec 0,3% de la société Dot Kaipeng deux entrepots d'une capacité de 4000 sacs de maïs à distribuer aux bénéficiaires et deux tracteurs ont été remis aux populations impactées par ces activités minières La ministre Aziza Munana est très satisfaite des résultats sur le terrain Ils se sont basés sur le développement communautaire et là j'ai vu l'impact Je suis vraiment contente de ce que j'ai vu C'est un départ Maintenant je ferai ma part pour qu'ils faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait Donc je vais les accompagner pour que la jeunesse de demain soit autonome Surtout que nous avons un président de la République Félix-Antoine de Thilombo qui prône d'abord la paix et qui croit à la détermination des Congolais pour faire avancer notre pays La ministre des Affaires Sociales L'Action Humanitaire et Solidarité Nationale reviendra dans la région à tel promis pour la livraison d'autres ouvrages au bénéfice des populations locales ce qui est une véritable expression du peuple d'abord C'est la vision du président de la République Félix-Antoine Tisekedi En sa qualité du vice-président de l'International Socialiste Augustin Kabouia et les membres de l'UDPS ont eu une discussion avec la délégation de cette plateforme en séjour à Kinshasa le contenu de leurs échanges à travers ce reportage signé Alain Bikai A Kinshasa pour une mission de consultation dans le cadre de l'International Socialiste la délégation conduite par Salé Gebzado ancien premier ministre tchadien a été reçu au siège du parti présidentiel par le secrétaire général adjoint Godefroy Chimanga Après un tête-à-tête avec le secrétaire général faisant office du président intérimaire et vice-président de cette organisation en Afrique les présidents du comité international socialiste Afrique et la Camerounaise Chantal Kambiwa ont eu aussi à échanger avec les équitifs nationaux de l'IDPES Chantal Kambiwa a été impressionnée par la représentativité de la femme et des personnes vivant avec handicap au sein de ces structures avant de saluer l'apport du secrétaire général de l'IDPES dans l'équipe restreinte de travail du président de l'international socialiste Pedro Sanchez Le secrétaire général il est vice-président de l'international socialiste pour le monde entier et il fait partie du groupe de travail mis sur pied par Pedro Sanchez et en tant qu'Africain nous avons été désignés dans cette commission très restreinte par le président du comité africain de l'IDPES que nous voyons à l'international on la voit sur le terrain parce que quand vous n'êtes pas là il manque quelque chose à l'Afrique sous l'égide du secrétaire général de l'IDPES c'est au cadre de l'international socialiste on a échangé aussi avec la délégation du parti lumbiste unifié elle Willy Makayashi sur la situation qui prévaut au sein de ces vieux partis de la République démocratique du Congo Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Jonathan Moubalama la partie technique a été assurée par Alain Soudi et Henri Alimassi l'actualité continue sur la nationale à 13h30 je serai relayée sur ce plateau par ma consoeur Luzette Nzakala d'ici là portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale au revoir